Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire de la lessive liquide pour faire des économies. Nous allons avoir besoin de savon, savon de Marseille celui-ci, de cristaux de soude, de bicarbonate de soude. Nous aurons aussi besoin de vinaigre, on aura besoin d'un litre d'eau et pour finir une huile essentielle pour parfumer le tout. Et nous aurons également besoin d'une bouteille en plastique vide. Donc nous allons d'abord couper un peu de savon et on va mettre ici dedans 50 g de savon. Et donc ça, ça fait pile 50 g. Donc ça ressemble à ça. Et puis nous avons besoin de 50 g de cristaux de soude. Donc ça ressemble à ça, les cristaux de soude. Et puis maintenant nous avons besoin de 30 g de bicarbonate de soude. Nous allons mixer dans le mixeur pendant une minute. Alors maintenant, on va ajouter 100 g de vinaigre blanc. Ajouter 1 litre d'eau. Et maintenant nous allons le chauffer pendant 10 minutes à 90 degrés. Donc maintenant que les 10 minutes sont passées et que ça a cuit, ça a débordé un petit peu mais c'est pas grave. Je vais rajouter l'huile essentielle dedans. Donc on va avoir besoin de 50 gouttes d'huile essentielle. Moi je recommande d'utiliser de l'huile essentielle de lavande mais après chacun fait comme il a. Et maintenant que c'est fait, on va mettre tout ça dedans. Et maintenant on va mixer une minute. Nous allons donc maintenant attendre que ça refroidisse. Et après on continue la recette. Maintenant que c'est froid, nous allons émulsionner pendant une minute. Émulsionner, c'est-à-dire mixer très très vite. Et voilà le résultat. Donc il ne nous reste plus qu'à le mettre dans la bouteille. Et voilà, c'est prêt. Hum, ça sent tellement bon. Pour cette recette de lessive naturelle, nous avons eu besoin de 50 g de savon de Marseille, 50 g de cristaux de soude, 30 g de bicarbonate de soude. Nous avons mélangé le tout, puis nous avons rajouté 100 g de vinaigre blanc et 1 litre d'eau que nous avons fait cuire à 90 degrés pendant 10 minutes. Après quoi nous avons rajouté 50 gouttes d'huile essentielle. Et avant et après le refroidissement, nous avons mixé le tout très très vite, pendant une minute. Vous pouvez utiliser cette lessive à partir de demain. J'espère que vous allez utiliser cette recette aussi souvent qu'il vous plaira, puisque comme vous pouvez le voir, ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter une lessive liquide en grande surface. Et c'est tout aussi efficace. Donc si vous avez l'impression que ce n'est pas super bien mélangé avant de l'utiliser, vous pouvez le prendre et le secouer. Et comme ça, il est prêt pour l'utilisation. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.